Les forces étaient mises en alerte, moins pour le régime de Bédié que pour protéger les ressortissants français. Ceci se vérifiera quelques années plus tard, quand en 2002, la rébellion a surgi en Côte d'Ivoire. Les forces françaises, la mission de la force licorne en Côte d'Ivoire était prioritairement de protéger la communauté française. Même si licorne a eu un rôle offensif sur le terrain. Mais ça c'est un autre... Contre nous, contre nous. Dans une certaine mesure. Non, non. Le 19 septembre 2002, le régime de M. Gbabo tombait. Oui, absolument. Quand notre avancée sur Abidjan a été stoppée aux abords de la ville de Yamsoukro par la force licorne qui a tiré, les vidéos existent, elles sont au musée de l'école militaire à Paris, qui existe, où les forces licorne ont tiré sur nos soldats au motif qu'il y avait un gouvernement légitime qui était celui de Laurent Gbabo. Absolument. Ça au moins c'est clair. Oui, mais après la position de la France va évoluer. Et nous expliquerons pourquoi la position de la France va évoluer quand la Chirac ordonne à l'armée française de détruire la flotte aérienne de... Mais ça c'est en 2004. Oui, ça c'est en 2004. Je vous expliquerai parce que déjà le démarrage de 2004, la France avait décidé d'être aveugle. Puisque quand même elles avaient une force sur le terrain, mais elles avaient accepté que M. Gbabo vienne bombarder Boaké. Ce n'est qu'après qu'un obus des soukhoïs de Gbabo ait tué neuf soldats français. Alors que la veille, quand je posais la question au ministère au Quai d'Orsay, pourquoi vous avez des soldats sur le terrain et que M. Gbabo bombarde impugnément nos positions, la France nous a répondu qu'elle n'avait pas de mandat. Quand le lendemain, neuf soldats français ont été tués, le mandat... La France s'est donné un mandat. Un mandat. En passant par-dessus la tête des Nations Unies. Voilà. Mais revenons un peu en arrière. En 2002, alors les forces nouvelles ont fait leur apparition. Alors en un temps record, vous avez contrôlé pratiquement le nord de la côte d'Ivoire. Tout à fait. Et comme vous le dites, vous étiez pratiquement en position de descente sur Abidjan quand vous avez été brutalement... Stoppé. Stoppé. Mais comment sont nées les forces nouvelles ? Il y a un surgissement qui étonne un peu les conservateurs. Alors... Comment ça a été concocté ? C'est vrai que... Parce qu'il y a plusieurs thèses. Tout à fait. C'est vrai que quand on n'a pas été au quotidien, dès l'évolution de la situation politique nationale dans le pays, on peut en être surpris. Quand M. Gbabo gagne les élections calamiteuses en 2000... En novembre 2000. Disons qu'il gagne des élections par défaut. Absolument. Puisqu'il n'y a pas de compétition. Absolument. Les compétiteurs éliminés par des artifices juridiques. Juridiques, effectivement. C'est le cas. Donc, M. Gbabo se retrouve président par défaut, sans mandat. La légitimité est triquée. Absolument. Et il rate la possibilité de rattraper tout ce processus par une vaste campagne de réconciliation qu'il aurait pu conduire. Entre-temps, en Côte d'Ivoire, ce qui se passe est admissible, au motif que M. Ouattara n'est pas ivoirien. C'est toute une communauté qui est stigmatisée. Absolument. Qui est ostracisée. Qui est marginalisée. Toute la communauté du Nord, ce boubou que je porte, mais l'était interdit en Côte d'Ivoire. Quand vous étiez en boubou, vous étiez sénégalais, burkinabés, maliens. Et pour le fait que vous étiez sénégalais, burkinabés, maliens, on pouvait vous tuer dans la rue. Les clivages, les clivages. Voilà. On pouvait vous tuer dans la rue. Les gens étaient tués. On est même allé jusqu'à pourchasser des musulmans dans les mosquées. Ce sont des faits avérés en Côte d'Ivoire. Moi-même, leader du mouvement étudiant, je suis arrêté sur le pont. On me demande ma pièce dentée que je n'ai pas. Je leur présente tout de même un passeport. A lire mon nom Soro, on dit que je suis un étranger. Et on me stoppe sur le pont pendant des heures et des heures. Imaginez le sort de tous ces citoyens lambda à l'époque. Donc, au nom de cette Ivoirité, au nom du délit de faciès et de patronyme, on a fait du tort à toute une communauté.